Le canton de Genève abritera-t-il un jour un centre européen de recherche nucléaire, à qui le Rhône, par l'entremise de l'usine hydroélectrique du Virebois, fournirait son énergie. Une conférence de l'UNESCO, chargée d'étudier la création d'un centre de ce genre, s'est réunie à Genève, conférence à laquelle n'assistaient pas moins de trois lauréats du prix Nobel de physique. Le célèbre professeur danois Niels Bohr, son collègue britannique Sir George Thompson, l'allemand Dr. Werner Heisenberg et les plus illustres atomistes des principaux pays d'Europe, pour la France le haut commissaire à l'énergie atomique, Francis Perrin, successeur de M. Joliot-Curie. A l'issue de la conférence, le professeur Scherer de Zurich, qui occupait le fauteuil présidentiel, a bien voulu nous faire part de son point de vue. Cependant, nous ne croyons pas que sa création seule soit suffisante pour stimuler la physique européenne. Nous croyons indispensable de réaliser une grande machine qui constituerait le centre autour duquel la recherche aurait lieu. Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens-exprémentateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. A l'Académie royale des sciences d'Amsterdam, le Conseil européen pour la physique nucléaire a fixé le siège du futur centre international de recherche atomique. Le conseiller d'État Genevois, Picot, le prix Nobel danois Niels Bohr, ses compatriotes Nielsen et Hansen, les savants hollandais, Backe et de Grotte, le haut commissaire français à l'énergie atomique, Perrin, l'atomiste italien Colonetti, le célèbre prix Nobel allemand Heisenberg et, au nom de l'UNESCO, le professeur Auger, ont pris part aux délibérations. Les délégués ont porté leur choix sur Genève, à la grande satisfaction du président, le professeur Scherer de Zurich. Sur le terrain même que l'actuel occupant semble céder avec bonne grâce et où, dès le printemps prochain, s'élèveront les premiers bâtiments. Dans la campagne genevoise, à Mérin, va s'élever l'Institut européen pour les recherches nucléaires. On établit maintenant les fondations de ce qui sera le cœur du laboratoire international et qui contiendra le synchro-cyclotron. Des murs de béton puissants et fortement armés seront les parois de ce cœur. Des ouvriers de nombreux pays sont actuellement occupés sur le chantier. Peu à peu, l'une des plus considérables entreprises scientifiques et pacifiques des nations européennes prend forme. Sur le plus portant chantier suisse à Mérin, près de Genève, le prix Nobel de physique M. Félix Bloch a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut européen pour la recherche nucléaire. Grande date dans l'histoire de l'Europe. C'est avec fierté que la Suisse, représentée par M. Max Petitpierre, président de la Confédération, apporte sa contribution à cette vaste entreprise. Le lendemain, dans la salle de l'Alabama, un accord est signé entre le Conseil fédéral et le CERN. M. Félix Bloch signe en qualité de directeur général de l'organisation. Pour la Suisse, c'est M. le ministre Micheli qui appose sa signature sur un document qui devra permettre une poursuite exclusivement pacifique de la recherche scientifique. Transporter un électro-aimant de 60 tonnes destiné au Centre européen de recherche nucléaire à Genève n'est pas une petite affaire. Le faire passer par Mora, c'est un tour de force. Grâce à un ingénieux mécanisme à bascule, la gageure est tenue à un cheveu près. En race campagne, tout va comme sur des roulettes. Mais à Copé, la caravane doit une deuxième fois passer par le trou d'une aiguille. Trois centimètres de plus et l'électro-aimant restait pris dans la chicane. Mora et Copé auront été les étapes les plus difficiles de la randonnée du monstre qui la conduit du port de Bâle jusqu'à Genève où l'attend le cyclotron géant du CERN. À Mérin, près de Genève, se trouve le plus grand chantier que l'Europe ait jamais vu. Il s'agit de la construction du Centre européen de recherche nucléaire. Nous voyons le gigantesque anneau du proton synchrotron. Le laboratoire et les murs épais qui abriteront ce proton synchrotron. Cet anneau a un diamètre de 200 mètres. Il doit, aussi incroyable que cela puisse paraître, être construit au dixième de millimètre. Ici, les protons, les particules atomiques, circuleront presque à la vitesse de la lumière. Dans le laboratoire Attenant seront montés les appareils de mesure et d'observation qui serviront au monde à poursuivre les recherches en vue de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Dans la halle qui lui est destinée est installé le synchro-cyclotron avec un gigantesque électro-aimant. Une collaboration internationale donne à l'Europe la faculté de posséder ses propres laboratoires de recherche, ce qui n'était le cas jusqu'à maintenant que pour les grandes puissances. Aux ouvriers se sont joints déjà les ingénieurs qui mettent au point les premiers appareils. Le tunnel où sont logés les câbles conduisant au poste de commande montre les proportions gigantesques du monde infiniment petit. Et ce n'est là qu'une toute petite partie de la future cité atomique. Le centre européen pour la recherche nucléaire à Mérin près Genève est un immense anneau souterrain qui renferme le plus puissant synchrotron à protons du monde. Ce briseur d'atomes édifié en commun par 13 nations a remporté une grande victoire scientifique coïncidant avec le début de la 14e session du conseil du CERN. La machine extrêmement compliquée qu'aucun pays européen n'aurait pu édifier seul pour son compte a été mise en marche. L'immense anneau dont les électro-aimants ont été installés avec une précision d'un dixième de millimètre fonctionne définitivement. Pour étudier l'infiniment petit, il a fallu construire des appareils gigantesques. Une caméra de télévision retransmettra l'image de ce qui se passe à l'intérieur de l'énorme mur de béton à la salle des contrôles. Où de mystérieux cadrans donnent aux savants les renseignements qu'ils désirent. Moment historique. Mise en marche du plus puissant briseur d'atomes du monde. Il y a danger de mort pour quiconque s'aventurerait dans l'anneau magnétique. Au poste de contrôle, les oscillographes et autres instruments de mesure transmettent leurs indications à l'ingénieur. Des milliers d'yeux électroniques scrutent la bonne marche de l'appareil construit après des années de labeur. Les chiffres lumineux communiquent. Considérable augmentation de la radioactivité dans l'anneau à protons. Et la caméra de télévision capte l'image d'un faisceau de protons qui développe 25 milliards d'électrons-volts. Un jour de gloire pour la pacifique science atomique européenne. Amérin, le CERN, centre européen de la recherche nucléaire, oeuvre collective de 13 nations européennes, a vécu le 6 février 1960 une grande journée. La mise en activité de son proton synchrotron, le plus grand briseur d'atomes du monde. Parmi le millier de personnes présentes se trouvaient de célèbres physiciens comme M. Francis Perrin, haut commissaire français à l'énergie atomique. M. Oppenheimer, des États-Unis. M. Heisenberg, d'Allemagne, et le père de la science atomique, le Danois Niels Bohr, qui, grâce à un appareil amusant, mis au point par un savant du CERN, projette une bouteille de champagne contre le mur de protection de l'anneau du synchrotron dont la mise en marche est symbolisée par des effets de lumière. Puis les invités se rendent dans la gigantesque installation dont le diamètre est de 200 mètres et qui a été construite au dixième de millimètre près. Le professeur Scherer de l'école polytechnique fédérale sert de guide au conseiller fédéral Spuller dans ce monde extrêmement compliqué de l'atome, une des merveilles en Europe de la science et de la technique. Le centre européen pour la recherche nucléaire situé à Mérin, près de Genève, vient d'entrer en possession d'un ordinateur, c'est-à-dire une machine à calculer électronique d'un poids de 19 tonnes, ce qui en fait l'appareil de ce genre le plus important d'Europe. Les ingénieurs ont immédiatement procédé à son montage et à des essais minutieux. Cette machine peut effectuer 42 000 opérations par seconde. Elle est dotée d'une mémoire magnétique pouvant contenir 327 680 chiffres décimaux auxquels il est possible d'avoir accès en douze millionième de seconde. Ainsi, elle facilite le calcul de l'orbite des satellites artificiels. Mais cette calculatrice va permettre au CERN de compléter et vérifier les données recueillies par les briseurs d'atomes. Huit prix Nobel réunis, cela ne se voit pas tous les jours. Ils le sont pourtant à Genève parmi 450 savants représentant 39 pays. Ces physiciens se sont retrouvés au CERN pour y parler de physique nucléaire naturellement. Plus près de nous, fondant sur les progrès de la physique et de la chimie, Niels Bohr établissait la théorie de la structure de la tournée, un noyau central entouré d'un nuage d'électrons en mouvement. C'est en France, à la fin du siècle dernier, que Becquerel découvrait la radioactivité de l'uranium, tout comme Pierre et Marie Curie allaient dévoiler avec celle du radion. À l'Académie des sciences, Louis de Broglie poursuivit ses travaux parmi les souvenirs vivants de ses prédécesseurs. Les notes laissées par Becquerel, entre autres, témoignage d'une découverte capitale. En Angleterre, continuant les recherches d'un Rutherford, John Cockroft concevait avec Walton les premiers appareils pour l'accélération artificielle des particules, annonçant les machines d'aujourd'hui. En Italie, Patrice d'Enrico Fermi, à qui l'on doit la première fission de l'uranium, un couple de physiciens, Constance et Giuseppe Occhiali, étudient la désintégration de l'atome sous l'action des rayons cosmiques. En Allemagne, Werner Heisenberg, continuateur de Planck et d'Einstein, conçoit l'atome comme un tableau de noms. Que de noms et de nations à citer qui témoignent des prodigieux travaux accomplis par l'Europe depuis le début du siècle pour percer le mystère de la matière. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 A leur poste d'observation, les savants interprètent les mouvements de ce jeu complexe. C'est ici qu'une équipe de chercheurs européens mit en évidence un phénomène nucléaire prédit théoriquement, mais qui s'était jusqu'alors dérobé à toute vérification. La désintégration du Maison-Pi, l'une des particules que les physiciens eux-mêmes qualifient d'étranges. Un jour, une trace d'oscilloscope révélera un événement nouveau. Ce sera le départ pour de nouvelles études. Des dizaines de milliers de photographies sont prises à chaque expérience. Pour leur analyse, on utilise des instruments spéciaux parents des radars. Les symboles mathématiques abstraits que fournit cette machine contribuent à élucider certains phénomènes, dont le noyau atomique fut le théâtre. Les résultats appartiennent au pur savoir. La recherche nucléaire fondamentale se propose seulement d'accroître notre compréhension du monde. C'est le geste de Prométhée qui revit ici une fois encore. La volonté de donner aux hommes un feu qui atténuera, dissipera peut-être, la nuit de l'ignorance. Les atomes ne sont pas ces éléments éternels et insécables, dont l'irréductible simplicité donnait au possible une borne. Dans l'inimaginable petitesse des soleils minuscules, où se concentrent leurs matières, nous commençons à pressentir le fourmillement prodigieux des mondes, où règne un ordre étrangement nouveau. La nature déploie la même splendeur sans limite dans l'atome ou dans la nébuleuse. Et tout moyen de connaissance la montre plus vaste et diverse, plus féconde, plus imprévue, plus belle, plus riche, d'insondable immensité. Sous-titrage Société Radio-Canada Gargamel, named after Rabelais' legendary giant, wife of Gargantua. The body of Gargamel's chamber is a huge can container, 4 meters 80 long and 1 meter 90 in diameter. Its construction required a far greater precision than that needed in conventional boilermaking. To guarantee good photographs, the inside of the chamber has to be painted with an absolute photographic black against which the thin, slender strings of white bubbles stand out clearly. An epoxy resin paint was used. It was applied by an operator wearing a special heat-proof suit, for he was working in a chamber heated to 120 degrees centigrade. This was the only dangerous operation in the building of Gargamel. The magnet, weighing about 1,000 tons, 800 of which are for the magnetic circuit alone, was assembled on the spot owing to the power of the travelling crane in the hall. In the back, the organ plate. In front, there is enough room to allow the chamber body to be set up. Here is the inside of the chamber while the different parts are being assembled. On the left, the two polyurethane membranes. For safety's sake, a second inner membrane is added. In order to compress the propane, the membranes are inflated like balloons, moving 15 centimeters into the chamber. Around their edges, they are bolted to the chamber body, as well as around the lenses. Gargamel costs 25 million francs, or close to 5 million dollars. It is now ready for operation. The next order in the air. Allo ? You can go on the air. Mais pour la sélection de la photographie, rien ne peut répliquer l'œil de l'œil de l'œil dans la lutte pour les tracts de l'œil de l'œil neutrinos. La table reproduces en projection les conditions de l'œil de l'œil. Chaque de l'œil de l'œil de l'œil durant un cycle peut être projérée par l'œil de l'œil. Il est aussi possible de projérés de l'œil de l'œil les quatre photos taken durant la même cycle par l'œil de l'œil de l'œil. Quand le gérin de l'œil a l'œil de l'œil de l'œil, a computer takes over the control of the scanning operations. It checks the accuracy of the reference marks of the photo, records and checks the coordinates of the event, and even notes the fine accuracy of the measurements made through a magnifying glass. de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. En 1967, l'Allemagne, la France et le CERN lancèrent un nouvel exemple de la collaboration européenne déjà concrétisée par le CERN, ce laboratoire européen de recherche sur les particules élémentaires. Les trois parties singulièrement intéressées par Chambule décidèrent de construire un gigantesque détecteur à hydrogène de ce type, BEPS. et le CERN Merci. 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 Thank you. Thank you. Gentlemen, before we start the meeting proper, you'll probably notice we're shooting part of the new film that we're making, and we'd ask you, if you would, to bear with us, bear with the slight noise that the filming may make and with the bright light. But if any delegate finds a situation quite intolerable, if they would ask, we will ask the cameraman and the director to stop shooting and turn the lights out. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Now I turn to the Director General to present this report to the Council. The Council of CERN is made up of delegates from the 13 member states. The purpose of the European Organization for Nuclear Research is to further collaboration in scientific research of a purely fundamental nature. attention, please, operation will begin in half an hour. The ring building will be cleared of all personnel in 20 minutes' time. attention, s'il vous plaît. attention, s'il vous plait. attention, please, operation will begin in 10 minutes. All persons must leave the ring building now. All persons must leave the ring building now. Attention, you are in danger. Push an emergency stop. Attention, danger de mort. Appuyez sur un arrêt d'urgence. Well, you have these muons flying around here. And what we want to see is what direction the muon is pointing. To start with, the muon is pointing in this direction. That's why it goes many times around here. And then you see it's pointing that way. Now, how do we tell that it's pointing this way? Because it hasn't got a little arrow on it. Can you explain about how we detect the electron coming from it? Ah, yeah, of course. What happens is this. The muon, when it turns around, fires an electron, like a cowboy firing his gun. Bang, bang, see? So a single muon fires at random. You can't tell where the electron will go. Oh, moment. You know that muon has the key electrons here. I don't understand anything. You know what an electron is. What do you see in a television? Let's go down and see the muon start. Okay, let's go. And then you may understand better. Okay, let's go. Let's go down. Let's go down. Let's go down. Come on, do you want to see this muon ring? This is CERN's two-meter bubble chamber. By means of this machine, which compresses, then decompresses, liquid hydrogen about its boiling point, It is possible to see the tracks of sub-nuclear particles, the smallest particles known to man. All the particles identified up to now have masses less than 5 times 10 to the minus 24 grams, and their size is about 10 to the minus 35 grams. And then you can't neglect the case for dependence. Yes, but then you can't neglect the case for dependence. So long as one has failed to observe quarks, however, in their free state, the possibility must be acknowledged that they do not have individual existence. They might, in fact, be objects of a pure theoretical kind, which simply represent the internal structure of the particles. Physics, this great movement of research, comprehension, and description of phenomena, is only one way in which man, using his intelligence, can better understand his place in nature. We hope that as a result of this progress in physics, we shall change our conception of man, and we shall arrive at a more coordinated and complete conception of the relation between man and natural phenomena. How should we do this physics in 15 to 20 years from now? Well, we have a project for this. The present very large accelerator, the largest in the world, has about this size. Well, we believe very firmly that to continue this search in the unknown, we will need a much larger accelerator at a much higher energy, 300 GV. This is what Europe needs for the coming decades. And, of course, we can have a scientific development that, without an application that interests the engineer, have consequences that interests the philosopher, which conditions the mode of thinking of several generations. And this also, can we say, it's an application. I have many things that, you know, have a different-world현 know. So, the purchase of earth is going away from the subject? So, shall we pass? This will likely be separate from the participants that are Solo Communhares. That's one of the first GV axis. So, interesante, this one Mayed Merci. 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 C'est un matin de l'hiver 1971 que débuta la reconnaissance de la géodésie nécessaire à l'implantation du nouvel accélérateur du CERN. Il fallait du soleil, un temps clair, peu de feuilles aux arbres et une échelle de pompiers pour s'élever au-dessus des obstacles naturels. L'échelle servait à déterminer la hauteur des piliers permettant ainsi de réaliser la figure géodésique sans avoir à détruire l'environnement. 15, 12. 15, 12. Millimètre par 10. 12. 12. Cette géodésique surface présente l'avantage d'avoir été à la fois mesurée en angle, triangulation, et en distance, trilatération. Toutes ces distances-là ont été mesurées. La plus longue fait 2,7 km. Cette machine, qui fait donc 2,2 km de diamètre, comporte une petite ouverture, qui est sa chambre, qui est une ouverture de l'ordre de 10 cm, dans laquelle ces particules vont faire plusieurs centaines de milliers de révolutions. Et pour qu'elles puissent faire toutes ces révolutions sur 2,2 km de diamètre, il faut que les éléments qui permettent de faire tourner en rond ces particules soient alignés avec une très grande précision, ce qui est ton affaire, et qu'elles y restent. Mais comme le disait Bruno, il faut aussi donc que le tunnel dans lequel on va mettre ces structures soit également une fondation d'une très grande stabilité. Du fait, justement, de cette stabilité, on voulait faire cette excavation, surtout du tunnel principal, sans explosifs, donc avec des machines qui forent l'ensemble de la section. Il est évident que le tunnel est devenu long. Mais je crois qu'effectivement, ça a été ça l'idée de directrice, de faire l'excavation de ce tunnel de 7 km de périmètre, de le faire avec une tunnelière. Une des difficultés, c'est d'amener la tunnelière au niveau du tunnel, puisque le tunnel est horizontal et profond. En général, dans ce genre de travaux, on dispose de fenêtres horizontales, par exemple dans les galeries hydrauliques. Et là, il faut amener la machine à cette côte-là par des puits verticaux. Ce qui nous compliquait aussi de la tâche, c'était que les 6 puits de desserte de la machine, pour des raisons de radiation, ne pouvaient pas être faits sur l'anneau principal. D'où la nécessité de faire un septième puits, qu'on a creusé sur l'anneau, pour descendre la machine à forer, environ à 50 mètres de profondeur, au niveau du tunnel principal. Merci. 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 Pôle et des aimants. Pôle et des aimants. Top pour moi. Il y aurait une de leurs mires de référence. Tu descends dans un millimètre. Tile, trois dixième à monter à gauche. Trois dixième. Commence. Pôle pour le tilt. Alors. Une fois que... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. C'est là que devait être découvert le célèbre boson intermédiaire, découverte qui valut au CERN une notoriété renouvelée. Malgré l'intérêt de ces travaux immédiats, celui d'une grande machine complémentaire était ressenti depuis longtemps. Merci. 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 Merci.